Les adresses IP. IP version 4. Les adresses IP ont sa version 4 et décomposées en 5 classes. La classe A, la classe B, la classe C, la classe D et la classe E. Et sur sa classe, il a une plage d'adresses IP qu'il utilise. La classe A. La plage des adresses IP de la classe A, le début et la fin, ça commence de 0.0.0.0 jusqu'à 126.255.255.255. Ça c'est en général pour la classe A. Donc ça commence de ce début jusqu'à cette dernière adresse. Maintenant, ces adresses, la classe A, bien sûr, contiennent les adresses publiques et les adresses privées. Les adresses publiques, c'est de 0.0.0.0 jusqu'à 126.255.255.255. Bien sûr, c'est un petit peu la totalité. Mais, à l'intérieur de cette plage, il y a une plage réservée aux adresses privées. C'est-à-dire quoi les adresses privées ? C'est les adresses qu'on utilise dans les réseaux locaux. Et ça commence de 10.0.0.0 jusqu'à 10.255.255.255.255. Donc, cette plage d'adresse IP est réservée aux adresses privées. En dehors de ça, en dehors de cette plage, tout ce qui est là-dedans, ce sont des adresses publiques. Autrement dit, vous pouvez les avoir dans vos connexions à Internet. Et bien sûr, n'importe qui ne peut pas avoir n'importe quelle adresse IP, bien sûr. Les adresses IP en règle générale de la planète sont distribuées aussi selon les fournisseurs d'accès à Internet, selon les pays, etc. Donc, chaque pays, si vous voulez, ou chaque fournisseur d'accès, il a une plage d'adresse IP qu'il fournit à ses clients. Bien, puisqu'il faut comprendre que ça, cette plage d'adresse IP de 10.0.0.0 jusqu'à 10.55.155.155. Cette plage d'adresse IP, vous ne pouvez pas les avoir sur Internet. C'est uniquement privé, selon les réseaux locaux. Et bien sûr, cette plage est très très grande. Bien, il y a autre chose, il y a aussi, après juste 126, il y a 127.0.0.0 jusqu'à 127.255.155.155. On appelle ça des adresses de bouclage. Alors ça, ce n'est pas pour le réseau, ce n'est pas pour le réseau local, ce n'est pas non plus pour Internet, mais c'est dans l'ordinateur, c'est dans votre ordinateur, uniquement dans votre ordinateur. Ce n'est pas dans le réseau, ce n'est pas dans le réseau local, c'est dans votre ordinateur. Alors, ça, ça sert en règle générale de les tests. Par exemple, lorsqu'on crée un serveur dans son ordinateur, vous créez un serveur dans votre ordinateur pour faire des tests, pour tester par exemple des applications, etc. Et bien, l'adresse IP que vous allez donner à ce serveur, ça sera de 127.0.0.0 jusqu'à celle-là. En règle générale, on utilise 127.0.0.1, c'est ce qu'il est utilisé par défaut en règle générale. Et on appelle bien sûr ça localhost. Bien, mais ça, il faut comprendre ça, les plages d'adresse IP entre ce début et ce fin, ce sont des adresses IP que vous ne pouvez pas utiliser sur Internet et que vous ne pouvez pas non plus utiliser sur un réseau local. Ça veut dire, ça ne sert à rien d'essayer d'accéder à ça à partir d'un réseau local, étant donné que n'importe quel ordinateur dans un réseau local possède cette adresse IP. N'importe laquelle, n'importe. Cette adresse IP de celle-là jusqu'à celle-là. La classe B, les adresses IP sous la version 4. Alors la classe B, ça commence de 128.0.0.0 jusqu'à 191.255.255.255. Et bien sûr, cette plage d'adresse IP contient les adresses publiques et les adresses privées. Alors les adresses publiques, c'est-à-dire les adresses que vous pouvez avoir sur Internet, c'est toute cette plage, d'accord, sauf celle-là. Ça, ce sont des adresses privées qu'on utilise sur les réseaux, les réseaux locaux. 172.16.0.0 jusqu'à 172.31.10.5.10.5.10.5. C'est-à-dire, en dehors de ça, vous pouvez avoir, on peut avoir ces adresses IP sur Internet. Ces adresses IP publiques. La classe C, c'est de 192.0.0.0 jusqu'à 223.255.255.255. Et bien sûr, ça contient aussi les adresses publiques et les adresses privées. Alors les adresses publiques, c'est-à-dire que vous pouvez avoir sur Internet, c'est toute cette plage, sauf celle-là. Sauf cet intervalle, sauf cette plage. C'est de 192.168.0.0 jusqu'à 192.168.255.255. Ça, ce sont des adresses IP réservées aux réseaux locaux. Org général, c'est ce que vous utilisez. C'est ça, en fait. Ça, c'est ce que la plupart des réseaux locaux utilisent, org général. Bien, donc ça, ce sont des adresses. Dans cette plage-là, les adresses IP qui sont contenues ici, vous ne pouvez pas les avoir sur Internet. Sur Internet, vous pouvez avoir de celle-là jusqu'à celle-là. La classe D. Alors la classe D, la plage des adresses IP, c'est 224.0.0.0 jusqu'à 239. Pendant ce 255, pendant ce 255, pendant ce 255. Et bien sûr, ça, ce sont des adresses IP un petit peu spécifiques à certains traitements, certains trafics. Unique, c'est la communication multicast. Alors le multicast, c'est la diffusion des données de la part d'une source vers des destinataires ou des destinations d'un seul coup. Multicast, c'est vrai ce que ça veut dire. Multicast, c'est un petit peu autre chose qu'unicast. Unicast, c'est lorsque une source donne des données. D'accord ? On envoie des données à chaque destination. Ça veut dire, si on a 10 destinations, par exemple, qui doivent recevoir des données. Alors qu'est-ce que va faire la source ? Il va se connecter à la première, le donné, il va lui diffuser les données. Ensuite, la deuxième, il va lui diffuser les données. Ensuite, la troisième, il va diffuser les données. Ça veut dire qu'il y a une répétition de diffusion. C'est ce que vous avez à unicast. C'est-à-dire, la diffusion de données doit toujours se faire entre la source et la destination. Multicast, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on a 10 destinations, la source va envoyer une seule fois. C'est tout. Et si 10 destinations, il va recevoir. Bien sûr, il va recevoir ça à travers un réseau. Et bien sûr, chaque système de diffusion a ses avantages et ses inconvénients. Donc, les adresses IP 224 jusqu'à 239 sont réservées aux communications multicast. Ça concerne la classe D. La classe E, c'est 240.0.0.0.0 jusqu'à 255, etc. Ça, c'est un petit peu des adresses IP réservées, réservées par l'organisme INA. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont les classes A, B et C. C'est ça ce qui nous intéresse. C'est ça ce qui contient les adresses IP publiques et les adresses IP privées. C'est quoi la différence entre A et C ? Par exemple, ce qui concerne les adresses IP privées, c'est que C, ça donne une plage qui est importante. D'accord ? Mais B, la plage donnée pour les réseaux, c'est encore plus importante. Et A, c'est encore très 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 importante. Parce que ça contient beaucoup beaucoup de plages d'adresses IP. Bien. Mais en général, si vous allez voir, si vous êtes dans votre réseau local, vous allez voir que si votre réseau est connecté, si votre ordinateur est connecté à un réseau, vous allez voir que les adresses IP que vous allez voir, ça commence par ça, 192.168.